... Bonsoir et merci à tous de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Décryptage. Bienvenue à vous également, Mamadou Duf. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous aujourd'hui? Merci, Charlotte. Je vais plutôt très bien. Au Sénégal, le parti au pouvoir a porté son choix sur Amadou Ba pour la présidentielle de février 2024. Premier ministre du président sortant, Macky Sall, c'est le 9 septembre 2023 qu'il a été désigné comme candidat de la coalition présidentielle Benobo Koyakar. Mamadou Duf, plus de suspense, donc on sait désormais qui sera le candidat de la coalition au pouvoir au Sénégal. Mais lui, Amadou Ba, qui est-il d'abord? Est-ce que ça fait une surprise? Ben, on ne peut pas véritablement parler de surprise, puisqu'il a été nommé premier ministre alors que le président Macky Sall était vers la fin de son mandat. D'ailleurs, dès qu'il l'a nommé premier ministre, certains avaient commencé à dire, attendez, soit c'est son dauphin, soit c'est le plan B, au cas où lui, il ne serait pas candidat. Donc, dès qu'il a été nommé premier ministre, beaucoup de gens avaient déjà vu qu'attendez, ce monsieur pourrait être celui qui va être le candidat de la coalition Benobo Koyakar pour cela. Donc, il était bien dans les calculs? C'était bien dans les calculs, les gens l'avaient vu déjà. La question, maintenant, là où on peut parler de surprise, c'est qu'il n'était pas la seule personne, quand même, présentant un profil lui permettant de pouvoir être un candidat pour la coalition. Il y avait parmi les candidats un autre qui a été également premier ministre, Mohamed Bouna Abdelhajoun, que certains avaient considéré que c'est la personne qu'il fallait. Il y avait d'autres qui pensaient à Abdelhaï Daudjallou, qui a été ministre de l'économie et des finances, comme Amadouba également, pour dire qu'effectivement, ce n'est pas quelqu'un avec des compétences, ce n'est pas un bon profil qui manquait. La difficulté, c'était plutôt où trouver la personne derrière laquelle on va pouvoir mettre toute la coalition. D'ailleurs, c'est la question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que le président a mis deux mois pour choisir Amadouba ou est-ce qu'il a pris tout ce temps pour obliger les autres à accepter Amadouba? Mais pendant ces deux mois, la coalition a connu beaucoup de départs aussi. C'était tout à fait normal puisque la coalition ne pouvait pas avoir 50 candidats. Bon, il peut y avoir deux ou trois par stratégie parce que tout le monde se dit que ces élections, on risque d'aller au second tour. On peut essayer de mietter les voix pour ensuite rassembler à nouveau les voix d'un point de vue stratégique. Bon, on ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui sont partis avant même que le candidat ne soit désigné. Il y a des mouvements qui sont sortis. Il y a des individualités qui sont sorties et qui ont déclaré carrément leur candidature. Mais Naki Amadouba, il est actuellement le premier ministre du Sénégal. Il a été ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Il a également été ministre de l'économie et des finances du Sénégal. Mais même avant cette deuxième fois, il se retrouve premier ministre. Il avait été premier ministre également avec le président Macky Sall. Il a été directeur général de la direction des impôts et domaines. C'est quelqu'un qui a fait pratiquement plus de 20 ans dans l'administration sénégalaise dans de la responsabilité. C'est un inspecteur des impôts et domaines, j'allais dire comme Ousmane Sonko, puisqu'ils ont été dans le même service. Ils ont allé vers les fiscs. Voilà. Donc, c'est pour dire que franchement, en termes de profil, il n'y a rien à dire. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il va proposer aux Sénégalais et quelle sera la réaction des Sénégalais par rapport à une proposition qui est la proposition du président de la République. Et moi, ça me gêne que ce soit le président de la République qui propose. Il a fallu deux mois pour le président sénégalais Macky Sall pour désigner un représentant de la coalition Beno Bokoyaka. Pourquoi ? Quels étaient les enjeux ? L'enjeu le plus important, parce que quand on entendait les gens de la coalition Beno Bokoyaka parler, ils voulaient un candidat derrière lequel les gens vont pouvoir s'aligner, c'est-à-dire ne pas voir la coalition imploser. Ça, c'était une chose. Une deuxième chose, ils voulaient un candidat qui s'engage pour continuer avec le projet qui a porté cette coalition au pouvoir et que la coalition est en train de mettre en œuvre au niveau du Sénégal, donc quelqu'un qui va se mettre dans la continuité. Alors que si on prend Amadouba et le plan émergent, qui est le document de base sur lequel les gens travaillent pour le développement du Sénégal, à deux reprises, il est allé à Paris en tant que premier ministre pour défendre ce plan et il avait réussi à revenir avec des financements que les partenaires avaient acceptés pour financer ce plan. Donc comme on dit, s'il faut faire de la continuité, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement bien ce plan Sénégal émergent pour pouvoir continuer le travail que la coalition a déjà commencé. Et pour rappel, le président Macky Sall a renoncé en juillet dernier à Breguet en troisième mandat lors d'une allocution à la nation. Mais son premier ministre, quel rôle a-t-il joué, quel rôle crucial a-t-il pu jouer durant ces dernières années alors que le Sénégal a traversé une profonde crise sociopolitique ? Son avantage, c'est que pendant cette crise, on ne l'a pas trop entendu. Mais de façon générale, c'est quelqu'un qui est plutôt courtois, qui est mesuré, alors que pendant la crise, de part et d'autre, ce n'était pas de la mesure, c'était plutôt de l'excès. On ne l'avait pas trop senti pendant cette période de crise-là. Et en quoi c'est un avantage pour lui ? Ça peut être un avantage pour lui pour plusieurs raisons. C'est la posture du président Macky Sall. Sur les crises au Sénégal, sur l'affaire Sonko, vous l'avez entendu combien de fois. C'est quelque chose qui est apprécié dans la culture sénégalaise. La culture sénégalaise n'aime pas celui qui met sa bouche dans tout. C'était un peu le défaut de l'ancien président Abdoulaye Wad. Les gens disent même qu'il a fait descendre la posture du président de la République au niveau du Sénégal en se mêlant à tout. Au point que les gens chantaient même en le provoquant, en disant que même quand tu as ta voiture qui a un problème ou la roue a des difficultés, il faut appeler le président de la République tellement il s'était mis en tout. Et ça, chez le président Macky Sall, les Sénégalais l'ont apprécié. Ça, il l'a. Donc, il peut le porter comme un avantage qu'il va pouvoir présenter. On ne l'a pas vu vraiment dans cette bagarre, aussi bien dans l'affaire Sonko que dans d'autres affaires. On ne l'a pas vu vraiment dans la bagarre, bien qu'on le voit intervenir, mais de façon mesurée. Et au niveau de la coalition, il a plutôt de bonnes relations avec ceux qui sont dans la coalition. Et certainement, c'est une des raisons pour lesquelles certains ont accepté de rester derrière lui. Maintenant qu'on ne se trompe pas, il vient d'être désigné. Dès sa désignation, il y a le ministre de l'Agriculture qui a démissionné du gouvernement, Alingou Ndiaye. Puisque lui également, il était candidat. Donc, ça montre que tout n'a pas été facile. Il y a d'autres qui disent qu'ils vont réagir après sous la forme de conférences de presse. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? On ne sait pas. Il y a d'autres qui, pour le moment, sont silencieux. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? On ne sait pas. Il y a les États-majors des partis politiques également qui sont dans la coalition. Où il y avait des partis où les gens, certains membres de ces partis disaient non. Leur parti ne peut pas passer tout son temps à soutenir le candidat dans la coalition qui vient d'un seul parti. Il faut que le candidat puisse venir des autres partis. Donc, il y a encore à attendre des réactions pour savoir véritablement jusqu'où il y a effectivement un consensus autour de la personne de M. Amoudouba. Et avec la désignation d'un candidat de la majorité, est-ce que le compte est bon dans l'ensemble en vue de la présidentielle de février 2024 ? On ne peut pas dire que tout est réglé. On a donné tout à l'heure les avantages qu'il a, mais il a également des obstacles devant lui. Lesquels ? Il a des obstacles. Le premier obstacle, c'est qu'Amadouba est à Dakar. Au niveau de Dakar, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pèse d'un point de vue électoral. Et Amoudouba est plutôt un leader local. Il est plus connu à Dakar qu'à l'intérieur du Sénégal. Même s'il a été premier ministre et tout, c'est à Dakar que se trouve son fief au niveau des parcelles à Séni. Et lors des dernières élections, on l'a battu dans son fief, on l'a battu même dans son bureau de vote. Ça s'explique parce que lors des dernières élections législatives, il n'est pas parti pour gérer les listes locales. Il était sur la liste nationale à la deuxième place. Bon, quand on est sur la liste nationale, on ne sait pas qu'est-ce que la personne pèse puisqu'on vote pour toute une liste. Ça, c'est un de ces problèmes. Le deuxième, on en parlait tout à l'heure, c'est le candidat de la continuité. S'il est le candidat de la continuité, il porte les acquis de ce que le président Makisala a pu faire en termes d'infrastructures et autres. Mais il porte également les passifs. Et les passifs, il y en a beaucoup. Vous parliez tout à l'heure de quelle était sa réaction par rapport à ce qui s'est passé. Les restrictions des libertés publiques sont là. Les détournements de déniés publics sont là. Le dernier cas, c'était le cas avec Covid, où les Sénégalais avaient pu, avec d'autres appuis, mobiliser 1 000 milliards de francs CFA. Il y a eu des détournements énormes dans cette affaire-là. Le problème n'est pas réglé jusqu'à présent. Il y a les structures IGE, l'inspection générale d'État, qui a ciblé des gens, parmi bien sûr les membres de la coalition, qui ont fait de la mauvaise gestion. C'est la même chose également avec l'OFNAC qui s'occupe des questions de corruption. Il y a beaucoup de dossiers qui n'ont pas été gérés comme les Sénégalais l'attendent. Il y a l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques, mais il va porter tout cela. Le plus grave maintenant, et certainement c'est sur ça que l'opposition va faire campagne, c'est dire aux gens qu'Amodouba, c'est Makissal. C'est-à-dire, puisqu'on préparait les gens pour voter contre Makissal, mais on va leur dire que voter Amodouba, c'est voter Makissal. Donc si vous voulez voter contre Makissal, votez contre Amodouba, parce que le gars s'inscrit dans la continuité. Et certainement, on aura des élections avec un débat qui va aller dans ce sens. En même temps, c'est de la coalition. Est-ce que le président Makissal avait d'autres choix que son premier ministre ? Oui, il avait d'autres choix. Il avait vraiment d'autres choix. De façon générale, ce ne sont pas des cadres qui manquent au Sénégal pour diriger le pays. Il y en a plein. Aussi bien dans son parti que dans d'autres partis qui sont membres de la coalition, aussi bien qu'au niveau des individualités. Mais c'est la raison pour laquelle dans son propre parti, il y a une dizaine de personnes qui voulaient être candidats à l'élection présidentielle. Et quand vous regardez les profils, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui n'avait pas le profil, sans compter ceux qui sont dans les autres partis qui sont membres de la coalition. Mais je ne parle pas de ceux qui n'ont rien dit alors qu'ils en ont également la compétence. Amadou Ba, 62 ans, désigné candidat à moins de 6 mois pour convaincre les Sénégalais de lui confier la direction du pays après des années économiques et politiques difficiles. La question qu'on se pose aussi, est-il l'homme de la situation ? Il va être difficile de répondre présentement s'il est l'homme de la situation ou pas. Très certainement, au niveau de la coalition Beno Bokoyakar, on a considéré que c'est lui l'homme de la situation. Mais est-ce qu'il est l'homme de la situation par rapport au Sénégal ? Puisque ce n'est pas Beno Bokoyakar qui va faire de lui un président de la République. Ce sont les Sénégalais. Et comme on le sait, dans tous nos pays, les gens qui sont membres des partis sont plus qu'une minorité dans nos pays. Ce n'est pas eux qui sont capables d'élire quelqu'un président de la République. Mais s'il peut faire l'homme de la situation pour Beno Bokoyakar, et qu'il n'est pas l'homme de la situation pour les Sénégalais, mais malgré tout ce qui a été fait pour en faire un candidat, cela ne servirait pas du tout à grand-chose. Et on comprend pourquoi le président Macky Sall a pris tout ce temps. Parce qu'on s'est dit qu'on a dû presser des gens pour leur dire que tout le monde va se mettre derrière. Parce qu'il sait parfaitement qu'on va vers des élections particulièrement ouvertes. Ils doivent tirer la leçon également des élections législatives. Ils ont obtenu 82 députés. L'opposition a obtenu 80 députés. C'est-à-dire, c'était très étriqué, comme on dit. Mais avec la présidentielle, on risque de voir plus que ça. Mais en ce moment, effectivement, on comprend tout le travail qu'il a essayé de faire. Parce que dans toutes ces sorties, le président disait aux gens à chaque fois, si nous ne nous mettons pas ensemble, ça va être la défaite. Et certainement, il travaille également sur ce qu'on pourrait appeler une sorte d'instinct de conservation. Tous ceux qui sont dedans, parce qu'on a vu certaines personnes qui ont commencé, des membres du gouvernement et autres responsables au niveau national, apporter leur soutien à M. Amadouba. Certainement, dans une logique également d'instinct de conservation. Ils veulent toujours rester dans la machine. Ils veulent toujours rester dans des fonctions de responsabilité. Donc, très tôt, il faut montrer sa loyauté, sa fidélité. Parce que c'est vrai que Macky Sall ne pourra pas être le président du Sénégal après. Mais il a encore les rênes du pouvoir. Et c'est là où je disais que ça gêne. Il n'a qu'à laisser ceux qui vont aller, aller. Lui, il en a terminé. Il ne faut pas que le président soit dans la campagne. Il n'est pas candidat. Justement, une trentaine de candidatures sont déclarées pour 2024, mais toujours sans aucune certitude pour l'opposancement de son cours. Oui, une trentaine. On est déjà à une cinquantaine même. Puisque si on prend toutes les personnes qui ont dit leur intention d'être candidat, nous ne sommes pas loin de 50 personnes actuellement. Et ça continue. Pas seulement dans le landerneau politique habituel, il y a des candidats indépendants qui sortent de plus en plus. Toutes ces candidatures finiront par être validées. Il y a plusieurs étapes. Il y a le paiement de la caution qui souvent élimine un bon nombre de candidats. Il y a la question des parrainages qui va également supprimer un certain nombre de candidats. Ensuite, il y a le travail également du Conseil constitutionnel qui décide de qui remplit un certain nombre de conditions ou pas. Maintenant, toutes ces candidatures, alors que pour Sonko ce n'est pas clair, pour Sonko actuellement, il y a un débat dans son parti. Vous avez des cadres du parti qui commencent à dire qu'il faut qu'il y ait un plan B. Mais si ce n'est pas Sonko, il faut qu'on trouve un candidat. Vous avez d'autres cadres du parti qui, pour le moment, sont les plus nombreux, qui ne veulent pas entendre parler de plan B, qui disent qu'il y a un et un seul candidat. Et c'est Ousmane Sonko. Il s'appuie sur le fait que, juridiquement, aujourd'hui, rien ne l'empêche de déposer sa candidature. Et il faut reconnaître qu'ils ont raison. Donc, il y a cette équation, Sonko, qui est là, sous deux formes. Est-ce qu'il sera candidat ou pas ? S'il n'est pas candidat, il demandera de voter pour qui ? Je parlais tout à l'heure des élections législatives. Il était sur la liste des titulaires pour l'élection des députés. On se rappelle que par un cinéma juridique, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, on a supprimé cette liste. Et c'est la liste des suppléants qui a failli battre la liste de la coalition Beno Bokoyaka. Donc, s'il n'est pas candidat aussi, comme il ne l'était pas sur la liste des suppléants, s'il dit voter pour telle personne, ça risque d'avoir le même effet qu'au moment des élections législatives. C'est pourquoi il est aujourd'hui l'équation par rapport à ces élections où il va se situer. Mamadou Diouf, dans les rangs de l'opposition sénégalaise, est-ce que Mamadou Ba est un challenger redoutable ? Redoutable, je ne le crois pas. Non, je ne le crois pas parce que la difficulté que la coalition a eue pour le désigner montre qu'il y avait problème. Non seulement il y avait problème, mais comme je l'ai dit, d'habitude quand on prend quelqu'un pour être candidat à l'élection présidentielle, parce que c'est une personne ici, la personne joue. Comme on dit, l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre une personne et le peuple. Son projet et le peuple. On va bien dire coalition Beno Bokoyakar, les Sénégalais ne vont pas voir coalition Beno Bokoyakar, les gens vont voir la personne à Mamadou Ba. Si la personne ne leur convient pas, ce n'est pas parce qu'il est membre d'une coalition présidentielle que les gens vont voter pour lui. Maintenant, est-ce qu'il pourra convaincre les Sénégalais ? C'est ça le problème. Il y a déjà Mimi Touré, qui est candidate à l'élection présidentielle, qui a été premier ministre également comme à Mamadou Ba, qui veut déjà l'affronter dans un débat public. Et ce serait intéressant qu'on ait ce débat public entre les candidats pour faire le tri entre qui a la trempe véritablement et qui est tout simplement quelqu'un qui a des moyens, qui peut déposer une caution et qui se retrouve candidat devant les Sénégalais. Mais les débats, les face-à-face entre candidats avant la présidentielle, c'est une tradition ou ça va être une nouveauté au Sénégal ? Malheureusement, ce n'est pas véritablement une tradition parce que souvent, le président ne veut pas participer à ce genre de débat. Pourtant, quand il est dans l'opposition, on le voit régulièrement réclamer ce genre de débat. Mais quand il devient président, il n'est plus intéressé par ce genre de débat. Ça fait que les Sénégalais attendent. Il y a déjà des débats au Sénégal, de façon générale, sur toutes les questions. Et des débats particulièrement intéressants puisque les gens parlent librement et disent ce qu'ils pensent. Mais il est important effectivement que ceux qui veulent demander le suffrage des Sénégalais, non seulement qu'ils viennent nous tenir un discours pour faire de la communication tout simplement, mais qu'ils viennent s'asseoir devant des journalistes qui leur posent les questions auxquelles les Sénégalais veulent avoir des réponses et qu'on les entende pour savoir est-ce qu'ils ont pu convaincre les Sénégalais ou pas. Dans son souviens, ça a été le cas au Gabon lors de la dernière présidentielle. Mais c'est extrêmement important qu'on le fasse. C'est extrêmement important parce que la personne qui fait campagne, elle dit ce qu'elle veut dire. Elle évite un certain nombre de sujets. Alors qu'on doit connaître la personne qui veut diriger le pays. La meilleure façon de connaître la personne, c'est de les mettre en débat entre eux, c'est également de mettre les personnes devant des journalistes qui sont libres, qui prennent leurs responsabilités, qui posent toutes les questions, y compris les questions qui font mal, ce qui va permettre aux Sénégalais de choisir et de choisir de façon éclairée au lieu de choisir la personne tout simplement. Puisque c'est ce que Mme Aminatou Touré dit, elle veut un débat public pour que ces élections soient des élections ouvertes, que ce soit des élections de programme, que ce ne soit pas des élections de personne. Parce que malheureusement, souvent, nos élections sont réduites à « je vote pour un tel », c'est-à-dire plus la personne que le programme que la personne propose. Mme Amadou Diouf, M. Amadou Ba, actuel Premier ministre au Sénégal, désigné candidat de la majorité, fera-t-il l'unanimité ? On attend de voir ? Oui, on va attendre de voir. Il y a déjà quelqu'un qui est parti, j'ai parlé du ministre du Commerce, Ali Kouindiai, donc on ne peut déjà pas parler d'unanimité parce que lui également, il était candidat pour être le candidat de Beno Bokéakar. Il y a d'autres qui vont prendre la parole, il y a d'autres qui pour le moment sont silenciés parce qu'il y en avait une dizaine. On va attendre de voir véritablement ce qu'il en est. Et Yusundour qui également est parti récemment, on ne sait pas quelle sera la suite, s'il sera lui aussi candidat. Oui, Yusundour était parti, il est parti avant que le candidat ne soit désigné, Idriss Ezek est parti avant, d'autres également sont partis avant, peut-être pour éviter cette situation où on va vous demander de créer un consensus derrière le candidat. Au lieu d'attendre qu'on vous propose un candidat qui ne vous convient pas, vous partez avant qu'on ne vous impose la logique de la solidarité en tant que membre de la coalition. Merci beaucoup, Maman Oduf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivi. La suite de New Hotswars avec l'invité, c'est juste après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada